Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus au fond nombreux par rapport effectivement au nombre de personnes qu'on avait invitées. Salut Quentin ! Juste un mot au fond, je connais François Julien, on s'est rencontré il y a une quinzaine d'années. François Julien n'est pas seulement un philosophe. Il se présente toujours « Je suis un philosophe ». C'est un orfèvre. C'est un orfèvre qui cisèle des concepts avec une valeur poétique et esthétique. Nous collaborons avec François Julien depuis plus d'une quinzaine d'années et au fond il inspire les consultants pour accompagner les entreprises qui ont des questions de transformation. La transformation est au cœur des enjeux de société aujourd'hui. Tous ceux qui sont en charge de responsabilité ont apporté ces grandes questions. Et François Julien, depuis son premier texte qui est partagé déjà un classique dans le monde du management qui est le traité de l'efficacité, a apporté des ressources majeures pour les entrepreneurs de demain qui sont confrontés à de nouveaux paradigmes. François Julien a aujourd'hui posé un concept. Ce concept devient au fond une ressource et cette ressource est promue dans une association. François Livonnet, professeur de philosophie, éditeur d'une collection préciseuse, les cahiers de l'Erne, porte en partie cette association et va nous dire quelques mots sur son projet, son utilité et sa vocation. François ? Ah, très bien. Je passe te dire trois fois. Merci. Oui, je vais dire en fait trois mots et demi. Le premier mot concerne le concept lui-même de décoïncidence. C'est le philosophe Jean Toussaint de Santy qui recommandait apprendre les concepts par leur peau, voire par la peau du cou, comme une chatte prend ses petits pour voir ce qu'il y a dessous, ce qui se cache sous le concept. On pourrait dire que c'est ce qu'on attend de François Julien ce soir. Mais il faut ajouter que les concepts ne sont pas simplement à la disposition des philosophes. Ce n'est pas simplement une affaire de philosophes que de créer des concepts et de s'en servir. C'est à la disposition de tous ceux qui en auront un usage. Je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension pratique du concept. Sinon, on confond le concept et la simple idée générale et abstraite, ce qu'il n'est pas seulement. Le second mot, c'est le mot association. En effet, une association a été fondée, l'association décoïncidence au pluriel. Nous sommes quelques-uns à avoir désiré mettre en place un groupe d'amis, parce qu'une association, c'est un groupe d'amis, c'est important, d'amis et d'égos, et GAUX, bien sûr, sachant que ce groupe d'amis, il est soudé par cette activité qu'est la philia, chère aux grecques. Et vous savez que la philia, chère aux grecques, elle était doublée de l'agon, c'est-à-dire de la rivalité, d'une rivalité féconde, d'une tension féconde. Donc cette volonté, finalement, de mettre en débat des concepts et de jouer de cette volonté de ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle le consensus. Et tous les gens qui ont rejoint l'association, qu'il s'agisse d'architectes, d'artistes peintres, de musiciens, de metteurs en scène de théâtre, de physiciens, biologistes, économistes, chefs d'entreprise, etc., tous ces gens participent à cette mise en débat de concepts qui les concernent dans leur pratique professionnelle, chacun faisant l'expérience d'un certain enlisement, enlisement de la pensée, faisant l'expérience de la difficulté de simplement projeter sur demain quelque chose que l'on forme aujourd'hui, sans oublier ce que l'on doit aussi à ce que l'on reçoit. Alors, le troisième mot, le troisième mot ennemi, c'est le rapport entre la philosophie et la science. Ici, il y a des polytechniciens. Eh bien, l'école polytechnique, et c'est quelque chose qui, à mon... Je crois, vous pouvez peut-être me dire le contraire, je crois qu'on n'a pas assez travaillé sur un courant de pensée qui appartient proprement à l'école polytechnique. Ce sont ces philosophes ingénieurs ou ingénieurs-philosophes qui, depuis pratiquement la fondation de l'école, ont développé une manière tout à fait originale de pensée qui constitue peut-être, d'ailleurs, une grande partie de l'originalité de l'école française à partir du moment où elle n'est pas simplement à l'école allemande. Parce qu'on sait bien que la philosophie française s'est mise à l'école allemande dès l'époque de Hegel, d'ailleurs. Et ce courant de pensée, on pourrait citer des noms, ça va, d'Enfantin jusqu'à Jean-Pierre Dupuis, en passant par Auguste Comte, Renouvier, Jules Lequier, Sorel, etc., etc. Pourquoi pas Thierry Godin ? Il y a tout un courant de pensée très intéressant. Et ce courant de pensée, à mon avis, illustre assez bien cette notion de décoïncidence, parce qu'il ne s'agit pas de faire dialoguer la science et la philosophie, ce qui serait assez banal, mais c'est de jouer sur un écart, au fond, décoïncider, c'est s'écarter. Donc il ne s'agit pas de faire un travail simplement de comparaison, mais de jouer sur cet écart entre la science et la philosophie et d'habiter cet écart. Car finalement, c'est en habitant cet écart qu'on peut peut-être réfléchir ces deux savoirs l'un dans l'autre. Voilà. Merci. François, je te donne la parole. Merci de votre invitation. Je crois que l'essentiel a été dit. À savoir qu'un concept est un outil. Bien sûr, c'est une abstraction, mais l'abstraction qui sert, qui travaille, qu'on prend dans les mains. Donc c'est à ce titre que j'évoquerai ce concept de décoïncidence. Bien sûr, c'est un néologisme, je vais essayer de le faire entrer dans la langue. Pour essayer de faire partir de ce que vous avez dit en commençant, à savoir quels changements s'opèrent actuellement, qu'on discerne, mais qu'on a une certaine difficulté à avoir prise dessus. Et donc il faudrait essayer de préciser pour justement pouvoir commencer, à le discerner en mieux, à pouvoir agir dessus, proprement intervenir. Alors, de mon point de vue, qu'est-ce qui a changé fortement depuis un certain temps ? C'est le fait qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait depuis toujours, depuis les Grecs, à savoir modéliser. En tout cas, modéliser globalement. C'est la grande idée grecque de penser en projetant du modèle sur le réel. Les Grecs nous ont appris à faire cela, et faisant donc, produisons ce qu'on appelle un edos en grec, une forme modèle. Mais une forme modèle, c'est la grande force de Platon, de penser que cette forme modèle, abstraite, elle se branche sur le désir, éros. Donc ce n'est pas seulement idéal, c'est idéal. Donc, mobilisant le sujet face à, vers une forme abstraite, en vue du meilleur, qui pourrait comme ça le motiver. C'est ce que les Grecs nous ont appris à faire. C'est comme ça que Platon a écrit sa Polytheia, en train du Paré-Publique, en fait ce texte décrivant ce que doit être la cité idéale, pour ensuite se mettre à la réaliser. Il y avait même l'idée grecque, très forte, qu'au fond l'idéal en tant que tel suffit. On verra après si une telle cité peut exister, mais la force du modèle, du modèle en tant que tel, est déjà incitatrice pour œuvrer. Alors la question aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut modéliser, modéliser de façon globale, n'est-ce pas ? Il y a des modélisations particulières, bien sûr, mais globalement, au niveau de la société, en vue du politique. Je pense que c'est ce qui ne marche plus, parce que le monde, comme on dit mondialisé, est trop... Pour isoler, pour modéliser, il faut pouvoir isoler. Aujourd'hui, on ne peut plus isoler. Tout est, comme on dit, connecté, interféré, bref. Le monde mondialisé est un monde où on ne peut plus isoler quelque chose du reste. Et je crois que ce problème-là est essentiel parce que, ce qu'on appelle global, justement, le global ne se modélise pas. Et puis, il y a un second fait qui change la donne depuis quelques décennies, dont nous avons du mal, d'ailleurs, à prendre la dimension, c'est que, à la différence des siècles passés, et les deux sont liés, nous ne pouvons plus modéliser comme avant, et puis nous ne croyons plus à l'avenir comme avant. Or, notre culture, enfin, c'est européen, en tout cas, a été porté par l'idée du progrès. Une vieille idée religieuse qu'on a cessé de vouloir laïciser, sans la laïciser totalement, mais qui nous portait. L'idée que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Or, cette évidence ne tient plus tout ce qu'on sait de... Comment on dit la planète, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on sait de... Eh bien, de fait que même la nature, qui était avant le... C'était l'anthropocène, comme, évidemment, scène d'aujourd'hui, mais la nature était avant le grand repli, le giron dans lequel on pouvait se reporter. Eh bien, même ce giron-là n'existe plus. Et puis, d'autre part, on peut multiplier les données autant qu'on veut. Le fait qu'elles ne soient plus isolables fait qu'au fond, cette fonction qui nous a emportée la modélisation ne marche plus. Bref, les lendemains ne chantent plus. Et ça, c'est une nouveauté, en tout cas, un grand dérangement de notre actualité. Alors, que faire, pour prendre la formule banale, si ce n'est plus projeté, proposé à notre monde, si les voies de la révolution projetées, ou alors fantasmées, les voies d'utopie, ne marchent pas. Alors, ma proposition est simple à cet égard. Ce serait de dire, mais si ce n'est plus à partir de l'avenir ou sous l'avenir qu'on peut agir directement, en projetant, en modélisant, etc. Alors, peut-être faut-il faire autre chose, changer de démarche, se tourner vers la situation présente, pour chercher ce qui coince en elle, ce qui coince, ce qui bloque, ce qui est mort, ce qui est stérile. Et alors, surtout, ce qui adéquat comme ça se présente, néanmoins, et c'est là-dessus que je vais insister, en vient à bloquer les possibles. Là, j'introduisais ce terme de décoïncider, défaire les coïncidences, autrement dit, ces adéquations, qui, à force d'être assimilées, ne sont plus interrogées et bloquent l'évolution. Décoïncider. Non, pas décoïncider pour substituer un but à un autre. Non, décoïncider, c'est pour rouvrir les possibles. On ne sait pas quels sont ces possibles, mais, voilà, retrouver l'initiative, rouvrir les possibles, c'est ce que met en jeu ce concept de décoïncidence. Coïncider, c'est quoi, au départ ? Dans la maison des géomètres, je n'ai pas besoin de le dire, coïncider, c'est un terme de la géométrie. Quand deux lignes, deux surfaces, coïncident, c'est-à-dire qu'elles se recoupent complètement, parfaitement. Donc, la coïncidence, c'est une adéquation. Mais le problème, justement, de l'adéquation, dès lors qu'elle est enregistrée comme adéquation, donc, elle n'est plus questionnée, eh bien, la coïncidence, c'est la mort. Parce qu'il n'y a plus de jeu. plus de travail, ça coïncide, c'est adéquat. Je crois donc que, si la coïncidence, d'aller sans plus travailler, s'endort dans son adéquation, s'enlise en elle, dans sa positivité, et donc, en vient à ne plus travailler, c'est donc décoïncider qui remet en chantier. Alors, décoïncider, on le fait tous les jours. Je ne vis qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai vécu. Si je me lève un nouveau matin, c'est pour décoïncider de ce que j'ai fait hier. C'est-à-dire, ne pas me laisser porter uniquement par ce que j'ai fait hier, mais, voilà, commencer à ouvrir un écart par rapport à ce qui a déjà été fait et le remettre en chantier. Vivre, ce n'est pas coïncider. Vivre, c'est décoïncider. D'abord, défaire cette coïncidence dans laquelle je suis pour la remettre en chantier, le rouvrir à un avenir. Alors, je crois que ça a été pensé, j'allais dire, de tout temps et dans les plus grands textes. Puisque je parle dans la maison des physiciens, Lucrèce, le début du dénatoire erum de Lucrèce, la nature, c'est quoi ? Eh bien, Lucrèce nous dit les atomes, bon, c'est la vision matérialiste, le premier à la promouvoir comme ça dans la langue latine, typique cure à Lucrèce. Les atomes, ils sont, disons, le réel, les atomes sont portés à tomber comme la pluie tombe, de haut en bas. Puis l'atome. Mais si les atomes tombent comme ça dans cette pluie d'atomes, ils ne se rencontrent jamais. Donc, Lucrèce a cette idée géniale qu'on a tant critiquée chez lui. Mais l'idée géniale qu'il faut que les atomes, dans leur chute verticale, néanmoins, aient une légère déviation des coïncidences, je dirais plus précisément, qu'ils fassent qu'ils puissent se rencontrer. sinon ils tomberaient indéfiniment en pluie comme ça, continue, sans jamais se rencontrer, donc, sans jamais s'entrechoquer, donc, il n'y aurait pas de monde. Le monde vient du fait que les atomes, dans leur chute verticale, néanmoins, sont, c'est important, c'est que Lucrèce dit, il faut donc percevoir cette légère déviation qui les fait décoïncider de leur chute verticale, des coïncidences qu'on ne voit pas, mais qu'on est amené à faire intervenir pour que quelque chose puisse arriver, que ces atomes ne soient pas condamnés à tomber comme ça de haut en bas, mais puissent commencer à se rencontrer, qu'il y ait des frappements, des ictus entre les atomes et qu'un monde puisse en venir. Alors, vous savez, ce que Lucrèce appelle le clinamène, cette légère déviation qui a toujours fait horreur quand on a parlé de Lucrèce, déjà Cicéron, mais encore Bergson, en disant, mais il a fait un trou, ou Nisan, vous voyez, je prends tous les bords, Lucrèce aurait fait un trou dans le rationalisme, celui du bon matérialisme, en supposant quelque chose qui n'est pas du hasard, qu'il y ait cette légère déviation, ce légère afflégissement qui fait que les atomes dévient de leur voix pour que quelque chose arrive. Voilà pour moi un exemple même de décoïncidence, ce clinamène qu'on ne sait pas traduire du latin en français, je vais le traduire par décoïncidence. Les atomes décoïncident de leur, disons, chute programmée de haut en bas, ce que tout bon matérialisme peut s'ouvrir ainsi, pour que quelque chose arrive, que du possible s'ouvre. Voilà pour les physiciens. Mais si je prends alors l'autre version de notre culture, la Bible, la première page, le paradis. Le paradis était coïncident, n'est-ce pas ? L'homme, Adam et Ève, auprès de Dieu, tout allait bien, tout était adéquat, n'est-ce pas ? Oui, mais c'était bloqué. Il a donc fallu le serpent, la pomme, enfin, la scène que vous connaissez, qu'on a présentée trop facilement comme étant l'émergence du mal, etc. Non, je n'étais pas sûr que la Bible ne va être pas du serpent et de la pomme. Parce que Adam et Ève, décoïncident, c'est-à-dire fêlant, fissurant, je reviens sur ce terme, pour ma essentielle, fissuré, fissurant l'ordre de Dieu, cette adéquation comme ça, on ne peut pas mieux, n'est-ce pas, celle de Dieu, l'Éden, et bien fissurant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, ils ont un peu pâti, certes, mais ils ont ouvert une histoire, ils sont devenus sujets, ils ont commencé à prendre conscience d'eux-mêmes, bref, ça a commencé, comme les atomes chez Lucrèce. Donc, cette décoïncidence du paradis a promu Adam et Ève en sujet, sujet d'histoire, sujet exilé, certes, mais justement, l'exil était, cette ouverture est possible. Bon, alors, j'ai les physiciens, j'ai la première page de la Bible, non, je vais prendre celle de l'Évangile maintenant, oui, pour circuler dans les grands textes, l'affaire de Jean dans son prologue, l'Évangile de Jean, et l'affaire de Dieu en général dans le Dieu chrétien, c'est que Dieu, décoïncide de Dieu pour se promouvoir en Dieu. Je dis ça un peu, j'avoue, un peu globalement, n'est-ce pas ? L'idée géniale, je trouve, de cette pensée, c'est que Dieu, adéquat à Dieu, donc, s'enlisant dans cette positivité de Dieu, je suis Dieu, eh bien, s'endort en Dieu, se stérilise en Dieu. Et donc, il faut que Dieu, décoïncide de lui, lui le père, en envoyant son fils sur la terre, lui le maître, en envoyant ce fils mourir comme un esclave, lui l'éternel, n'est-ce pas ? Donc, Dieu décoïncide au maximum de Dieu, s'écarte de Dieu, pourquoi ? Pour s'activer en Dieu. Sinon, Dieu devient, s'essentialiserait, Dieu s'endormirait dans son adéquation, s'enliserait en elle, bref, du verbe est stérile. Donc, Dieu décoïncide de Dieu pour se promouvoir en Dieu, c'est comme ça que je lis le début de l'évangile de Jean. Bon, mes létures paraîtront peut-être un peu hétérodoxes au départ, mais c'est seulement pour dire que la décoïncidence me paraît faire départ, justement. Par où on pourrait commencer ? Et si je retourne maintenant vers la, alors je vais évidemment à grands pas, mais vers ce qu'on appelle l'évolution de l'homme, enfin ce qui a promu l'homme, ce qui fait que il s'est promu de l'humain. Mais je dirais, l'humain s'est promu par des coïncidences, des coïncidences avec la nature, c'est ce qu'il fait dans l'exception. Les autres vivants sont restés dans leur adéquation, dans leur coïncidence. Et l'homme a fait les fissurer cette coïncidence naturelle, d'où il s'est promu en sujet, je ne sais pas, en sujet, en sujet humain, en sujet vivant, bref, ce qu'il est devenu, donc en s'acceptant. S'acceptant de la grande adéquation naturelle, de sa coïncidence, et en souvant un destin, en souvant un possible, aventureux, douloureux peut-être, mais aventureux, qu'il a promu en homme. On dit souvent, il s'agit d'une adaptation, oui, mais on oublie le terme inverse, des deux se dégalactisants. L'homme s'est promu en homme, en s'adaptant, mais aussi en s'acceptant. Adaptation, exaptation. À la fois en s'adaptant, sinon disparaît, mais aussi en s'acceptant, c'est-à-dire en se retirant de cette adaptation, en la fissurant, en s'en décalant, s'en écartant, de façon à ouvrir cette émergence qu'a été l'humain sur la Terre, à savoir, en se mettant debout, à parler, à penser, autant d'exaptations qu'ils l'ont promu. Alors, je sais qu'il n'y a plus de bon ton aujourd'hui de penser l'homme dans son exception. Néanmoins, si je prends le mot existence au sens latin du terme, existeré, se tenir hors. Au départ, c'est un mot théologique médiéval, n'est-ce pas ? C'est se tenir hors de Dieu. Les créatures existent, Dieu est. Les créatures existent en se tenant hors de l'Esprit de Dieu qui les a, n'est-ce pas, comme ça, produit au monde. Mais je crois que ce ex de l'existence, qui est au-dessus de l'exception, de l'exaptation, est important à penser pour justement voir comment une cellure peut s'ouvrir et par là, disons, des possibles, se libérer. Ce qui, moi, c'est un début un peu abrupt par les grandes scènes de la culture européenne, mais je crois que cette décoïncidence, elle n'est pas seulement dans le kinamen ou dans la promotion de Dieu par Dieu. Nous la mettons en œuvre dans toutes nos pratiques. Si je prends, par exemple, l'art qui est évoqué déjà, n'est-ce pas ? Je ne suis effectivement artiste qu'autant que je décoïncide de ce qui a déjà été fait en art. Ou je ne suis véritablement artiste qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai fait hier. Et donc, je roule le possible. C'est-à-dire que je fissure l'adéquation à laquelle je suis parvenu, qui est comme telle, on pourrait dire, est satisfaisante. C'est beau, le beau canonique. Je suis content de ce que j'ai fait. C'est autant... C'est à la mesure où je peux décoïncider de cela, c'est-à-dire fissurer intérieurement cette adéquation que je rouvre du possible et que je remets en chantier. Dans la pensée, je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce qui a déjà été pensé. Je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Mais personnellement, si je tiens aussi à ce concept, alors sur un plan plutôt de mon propre itinéraire, j'ai fait le choix philosophe, oui, donc helléniste, de décoïncider de la pensée européenne, donc du grec pour aller vite, pour aller ailleurs, aller en Chine, apprendre le chinois, lire les textes chinois, bref, devenir cynologue, non pas pour me cyniser, mais pour fissurer l'adéquation dans laquelle est la pensée européenne sans même s'en douter, tellement elle est assimilée, pour la réinterroger du dehors chinois et la remettre en question. Donc au fond, mon itinéraire de philosophe a été un itinéraire de décoïncidence par rapport à la philosophie européenne, ce qui fait que je suis allé, comme on dit, en Chine, non pas par coup d'exotisme ou par séduction même pour la culture chinoise, mais pour essayer de sortir de ce que Nietzsche l'appelait si bien l'atavisme de notre pensée, c'est-à-dire sortir de ce qui, tenter de me décaler, c'est très vieux de sortir, mais tenter de me décaler, de me exapter de ce qui est tellement assimilé dans la philosophie européenne qu'on n'a plus de prise pour l'interroger. Par exemple, c'est pas si je suis allé en Chine, le verbe être, c'est pas ? Nous pensons dans le verbe être, les grecs, le grec, la langue grecque articule l'être et la philosophie grecque a été la réflexion à partir de cette articulation de l'être qui a porté la philosophie européenne qui se rappelle l'ontologie. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que les philosophes cherchent à sortir de l'être. Déjà dans Platon, il y a une phrase du Téétète où on dit comment parlerait-on si on n'avait pas l'être ? Ça dure une phrase et encore cette phrase, elle sous-entend l'être, même si elle ne le nomme plus. Mais dans la pensée contemporaine, je pense aux grands philosophes de la génération précédente, chez Derrida, chez Lévinas, cette idée de sortir de la langue de l'être a été quand même, disons, la grande ambition. Or c'est très difficile de sortir de la langue de l'être si c'est en essayant d'apprendre une autre langue qui n'articule pas l'être. C'est ce que j'essaie de faire avec le chinois puisque c'est une langue qui veut dire « je suis ici », la prédication, mais il ne peut pas dire « je suis », « je suis » ou « je ne suis pas », « to be » n'est-ce pas ? L'être ou le néant. On a par convention traduit maintenant « être » en chinois contemporain en prenant deux mots pour les joindre ensemble, mais disons, la pensée de l'être n'a qu'apporté la philosophie européenne. Comme dit Aristote, la philosophie, c'est la science de l'être, de l'être en tant qu'être. Eh bien, cette voie-là se trouve barrée est, disons, donc cette décoïncidence par rapport à la philosophie européenne procédait de fissurer cette sorte d'adéquation sous-jacente, ce fond d'entente sur lequel la philosophie a prospéré et pouvoir justement le réinterroger et essayer de le fissurer ou de remettre en chantier la pensée. Au fond, je vois la histoire de la philosophie comme une série de grandes décoïncidences. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas en quoi Aristote est différent de Platon, là je range, c'est en quoi Aristote fait le platonisme, en décoïncide, ouvre un écart qui permet de promouvoir un nouvel accès à l'impensée. Mais alors, ce concept de décoïncidence, depuis que nous avons créé cette association et que nous l'avons donc ouvert aux différentes pratiques, aux différents métiers, on se rend compte qu'il intervient, disons, dans tant de chantiers divers. Par exemple, le psychanalyste, qu'est-ce qu'il fait, et j'en discutais avec un nombre de psychanalystes, qu'est-ce qu'il fait sinon que de conduire le patient ou l'analysant, comme on dit, à décoïncider du trauma dans lequel il est si bien, même s'il le fait en souffrir ? C'est ce que Freud nous dit tout le temps, n'est-ce pas ? Au fond, qu'est-ce que Philippe Lannis à l'égard de son analysant si ce n'est de l'amener indirectement, n'est-ce pas, à le prêcher ne servir à rien ? Il n'y a pas à convaincre. Il n'y a pas non plus à apporter une vérité. Ce serait-ce la vérité de son égo ou de sa psyché ? Non, mais simplement, c'est le plus difficile, la met à fissurer cette sorte d'adéquation psychologique dans laquelle il s'est installé qui le fait souffrir mais dans laquelle en même temps il est si bien en adéquation pour remettre en chantier, ouvrir le possible dans sa vie. Et au fond, qu'est-ce que fait la psychanalyse à la cure analytique si ce n'est de aujourd'hui possible dans la vie des gens quand cette vie se trouve bloquée ? J'en ai parlé avec des médiateurs mais Marc Guillaume est un grand médiateur donc je parle sous son contrôle comme on dit. Un médiateur, si ce n'est pas un juge, ni juge, ni avocat si ce n'est pas quelqu'un de la justice mais quelqu'un qui fait autre chose, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est amener les deux parties à décoïncider de l'adéquation dans laquelle chacun de ces parties est comme ça installé ? Ma position est juste, c'est mon droit, bref, ce qui est son adéquation, fissurer cela pour pouvoir justement rouvrir les possibles. Non pas dire qu'est-ce qui serait juste ou pas mais rouvrir les possibles et voilà, redonner un avenir à une relation ou disons à une entreprise. Donc je crois alors on a cité les artistes comme étant disons importants dans ce cadre-là parce que avant la philosophie croyait qu'elle était seule à penser. Puis on s'est rendu compte à l'époque moderne mais non, que l'art pense avant la philosophie. Le peintre avec son pinceau ou on sait bien que Cézanne avant Berleau-Ponty c'est pas c'est l'art pense c'est pas la poésie pense le philosophe vient après. C'est pour ça que l'actualité des artistes me paraît essentielle à réfléchir en philosophie et je disais par là que l'échange que j'ai eu avec le milieu des artistes ce que l'on appelle l'accident en peinture je pense à Soulages est-ce que ce qu'on appelle l'accident n'est pas justement cette fêlure dans une adéquation d'un accident et qui en fait remet justement au travail remet en chantier l'oeuvre engagée. Dans le travail des paysagistes en parlant avec eux je me suis rendu compte qu'au fond ce qu'ils font c'est quoi ? C'est que le monde sous nos yeux non pas disparaît mais désapparaît parce que nous voyons tous les jours il y a une adéquation perceptive qui s'impose à nous adéquation perceptive donc non pas il disparaît il désapparaît et bien justement l'art du paysagiste c'est de faire réémerger faire ressurgir dans l'apparaître en décoïncidant du l'adéquation perceptive dans laquelle nous sommes installés un metteur en scène me dit la même chose au fond l'art du metteur en scène c'est pour une large part de décoïncider de ce qui est l'adéquation du texte donc de l'attendu du convenu bref le fêler le fêler pour le faire entendre faire entendre son inouï donc il me semble qu'il y a là à travers champ si vous voulez dans cette diversité de pratiques quelque chose qui se rejoint sans oublier sans oublier ce qui était le départ à savoir les dimensions éthiques du concept au fond on ne se rencontre entre nous qu'autant que nous décoïncidons de nos positions respectives ou qu'autant que nous décoïncidons de nos moi singuliers sinon on ne se rencontre pas c'est comme les atomes chez Lucrèce n'est-ce pas tant que nous coïncidons avec nous-mêmes nous ne rencontrons pas l'autre il faut donc décoïncider de soi c'est-à-dire fêler cette cohésion de soi avec soi cette adéquation dans laquelle ce soi se trouve implanté pour la fêlant eh bien rouvrir du possible le possible de la rencontre on ne se rencontre qu'autant qu'on décoïncide de son disons moi sujet alors je voudrais partir de là plaider pour une politique de la décoïncidence en disant ceci peut-être un peu abrupt qu'une idée quand elle devient coïncidente devient idéologique c'est le fait qu'elle devienne coïncidente qui la rend idéologique de idée elle devient idéologique et devenant idéologique elle secrète dans son adéquation une bonne conscience une bonne conscience collective je distinguerai donc collectif et commun le commun c'est le partage terme positif plutôt terme disons premier du politique le politique non pas la politique la gestion des rapports de force mais le politique c'est c'est quoi ? c'est justement promouvoir le commun le commun de la cité c'est ce qu'on lit première page de la politique d'Aristote le commun donc est participatif le collectif lui il est plutôt agrégatif il s'ajoute ça fait la collectivité et justement si une idée quand elle devient coïncidente dès lors qu'elle devient coïncidente devient idéologique on se rend compte d'autant plus aujourd'hui avec le phénomène des médias du grand ressassement médiatique qui ne cesse de d'entériner ces coïncidences idéologiques et de les ressasser ce qui rend toute marginalisation ou tout écart si difficile le problème c'est que donc une représentation en étant assimilée collectivement n'est plus questionnée n'est plus soupçonnée n'est plus interrogée donc forme ce qu'il y a à près une obédience l'obédience obédience idéologique obédience alors c'est vrai que obédience non pas obéissance je vous distingue les deux termes une chose importante dans notre histoire moderne c'est qu'on a après des millénaires où on nous avait appris à être obéissant soudain au XXème siècle il fait de son histoire on nous a dit qu'il fallait peut-être être désobéissant grand événement qui a fait rupture c'est la Shoah c'est les procès de Nuremberg quand on a accusé des gens il s'est passé en justice non pas parce qu'ils avaient désobéi mais parce qu'ils avaient obéi donc l'obéissance est dénoncée mais il est peut-être quelque chose en amont de l'obéissance qui est l'obédience je voudrais donc proposer puisque je suis dans la néologie ouverte un verbe qui serait désobéir et pas seulement désobéir désobéir on sait ce que c'est mais désobéir c'est en amont c'est fissurer l'obédience qui fait que on se trouve collectivement dans une représentation collective sur laquelle elle est plus prise qu'on ne s'est plus interrogée tellement elle est assimilée tellement elle paraît adéquate et donc s'imposer je dirais toute cause bien sûr y compris les meilleures causes toute cause devenant coïncidente devient idéologique donc secrète de la bonne conscience alors je vais donner des exemples parce que il s'agit de produire de l'outil citer quelques termes coïncidents d'aujourd'hui qui forment la rédéquation de départ donc de la légitimité devenant coïncident comme une sorte de couvercle idéologique qui nous empêche disons de ouvrir les possibles et de nous engager je vous montre quelques-uns on a fait une séance récemment dans le cadre de l'association sur trois mots co-construction résilience territoire ce sont des termes coïncidents et au départ tout à fait adéquats résilience oui c'est un terme justifié mais dès lors que résilience est dans toutes les bouches est tellement assimilée il n'est plus interrogé ça devient une sorte de couvercle idéologique co-construction alors soit il y a le sens rigoureux mais construction suffira on sait bien quand on construit un immeuble il faut un charpentier un plombier et éventuellement un peintre on construit ça suffit construire mais co-construction ça suppose donc une sorte d'égalité comme ça propagée donc un égalitarisme des principes le terme devient maintenant passe-partout comme résilience n'est-ce pas et c'est pas seulement le fait qu'il ne vienne pas de partout c'est une sorte de sparadrap qu'on colle comme ça dès qu'il y a une fêlure justement c'est le fait que il y a une sorte de bonne conscience sécrétée dès que j'ai dit co-construction dès que j'ai dit résilience voilà c'est justifié c'est auto-justifié et non l'assimilation collective ne fait pas raison bon territoire je ne vais citer personne mais si on dit je serais le président des territoires sous cette obédience là qu'est-ce qu'on cache ça veut dire je ne serais plus président je n'aurais plus de politique extérieure je n'aurais plus à m'occuper de ceci de cela non territoire n'est-ce pas le terme est comme ça proposé comme étant non seulement adéquat mais auto-satisfaisant si vous voulez et donc auto-satisfaisant se noie dans sa bonne conscience bon là évidemment je pourrais devenir assez vite polémique parce qu'il s'agit d'interroger nos obédiences nos obédiences qui bloquent dans le domaine de la recherche dans lequel hélas je suis dispositifs réseaux innovation sont des termes coïncidents avec lesquels on ne pense plus en tout cas on ne travaille plus la bienveillance par exemple c'est un terme aujourd'hui qui inonde tout n'est-ce pas plus le sourire sur la couverture on est bienveillant alors je ne suis pas contre la bienveillance bien sûr mais dès lors que la bienveillance est une orientation collectivement adoptée parce que naturellement adéquate elle n'est plus soupçonnée elle est une sorte de comme ça oui je dis tout couvert idéologique sous lequel on ne pense plus et peut-être qu'on ne vit plus vous voyez ce qui est en question donc ce sont des termes qui sont au départ pertinents fondés dans une adéquation mais dès lors qu'ils sont collectivement adoptés et que cette adoption est ressassée par les médias parce que les médias sont quand même les grands vecteurs de coïncidences et bien ils sont tellement assimilés qu'ils forment couvercle quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle là on a un couvercle idéologique qui pèse sur nous bon je ne veux pas comme je veux ressortir vivant de la salle je pense c'est un terme que les vacances par exemple c'est un terme coïncident en France qui oserait s'attaquer à ça en même temps chaque fois qu'on vit le mois de mai on se dit on n'en a plus des vacances n'est-ce pas mais qui osera si vous voulez fêler cette coïncidence instituée en France adéquation insoupçonnée qui est que les vacances c'est bien or les vacances si c'était vraiment des vacances ce serait des sessions de décoïncidence parce que je coïncide dans ma vie si je pars en vacances c'est pourquoi ? c'est pas pour me reposer les vacances c'est plus fatigant que le reste de l'année je ne sais pas où on va etc. bon c'est compliqué alors qu'on décoïncide pourquoi ? on part en vacances pour décoïncider c'est-à-dire pour fissurer l'adéquation dans laquelle ma vie s'endort s'enlise se stérilise et ouvrir du possible donc le problème est là c'est qu'au départ ces termes sont justifiés ces représentations sont pertinentes mais devenant collectivement adoptés se référant à leur propre adéquation leur propre légitimité et bien elles ne sont plus inquiétées et voilà ce qu'elles ont de positif bascule en positivité et basculer en positivité devient négatif devient inertie et disons empêche le possible de travailler oui encore un autre exemple les chefs du monde le globiche le globiche c'est la langue coïncidente et moi je suis pour la traduction non pas pour défendre le français mais je suis pour une Europe des langues des langues parce que les langues justement fissurent cette langue de la communication apparemment la meilleure adéquation qui soit n'est-ce pas le globiche le global english qui fait que eh bien le globiche parce qu'il voilà se ferme sur sa positivité empêche le travail de la langue et par là le travail de la pensée je ne sais pas si je suis clair mais veuille vers quoi je vais qui n'est pas une dénonciation mais disons la rebondication d'une inquiétude pour fêler nos obédiences idéologiques alors maintenant je vais commencer à faire des précisions et à répondre à des objections avant que vous ne me disiez les vôtres alors on dit souvent faire un pas de côté j'entends souvent ça dans les conférences que je fais faire un pas de côté on me dit bon voilà cette expression en soi n'est pas forcément mauvaise mais elle ne dit pas d'où vient ce pas de côté et pourquoi on dit faire un pas de côté comme si c'était disons la façon de sortir justement de ce qui est déjà convenu et disons au fond pour moi ce concept de décoïncidence fait suite à un concept que j'essayais de promouvoir précédemment qui suit d'écart d'écart et non pas de différence d'écart d'écart et d'entre entre avec un E parce que j'étais amené en tant que sinologue philosophe sinologue et philosophe helléniste sinologue plutôt j'étais amené à penser le rapport des cultures le divers des cultures et ce divers des cultures qu'on pense le plus souvent en termes de différence et ressemblance on me dit la pensée chinoise la pensée européenne qu'est-ce qui se rapproche qu'est-ce qui s'éloigne différence ressemblance je trouve ça stérile je pense que le concept de différence pertinent dans ces domaines n'est-ce pas il nous a été remis en disons dans la pensée européenne par Saussure pour penser la linguistique mais d'abord Aristote Aristote nous dit que la différence c'est l'outil de la définition de différence en différence jusqu'à l'ultime différence qui donne la définition de la chose c'est Aristote n'est-ce pas de différence en différence jusqu'à la dernière différence qui livre la définition bien mais justement cher Aristote la différence c'est le grand concept du rangement et puis il y a autre chose que j'ai un certain à percevoir plus distinctement mais à cette question du divers des cultures dans laquelle je suis puisque je suis circulant entre pensée européenne et pensée chinoise qui est que la différence laisse tomber l'autre si je veux distinguer par différence A de B une fois que j'ai obtenu la définition de A par différence avec B je laisse tomber B je garde A dans sa définition donc un bruit de fond c'est pour ça que j'ai trouvé que ce concept de différence tellement implanté apparemment adéquat dans le rapport des cultures pour dire le divers des cultures la grande chose à penser à notre époque ce qu'on appelle de façon un peu molle le dialogue des cultures ne se rangeait pas sous cette idée de différence parce que la différence range je l'ai dit parce qu'elle laisse tomber l'autre et puis parce que rangeant aboutissant à une définition elle définit une identité il y aurait dit donc des identités culturelles je pense qu'il n'y a pas on ne peut pas penser la culture en termes d'identité c'est à dire au sens propre d'être le même d'un être qui ne changerait pas comme s'il y avait une identité de la culture comme identité du sujet oui il peut y avoir une identité du sujet j'ai une carte d'identité mais est-ce qu'il peut y avoir une identité des cultures à l'échelle collective c'est ce qui me paraît disons pour le moins problématique donc pensant que le concept de différence ne convenait pas au traité du divers des cultures j'ai choisi de penser en termes d'écart quelle différence entre écart et différence j'ai commencé par dire les différences range l'écart dérange comme on dit familièrement français faire un écart un écart de langue un écart de conduite il a fait un écart faire un écart c'est sortir de l'attendu du convenu la différence range l'écart dérange donc l'écart est alors il peut être mal vu puisqu'il sort du convenu simplement il est exploratoire il a vocation héristique l'écart jusqu'où va l'écart c'est-à-dire que je me pose entre pensée chinoise langue pensée chinoise et langue pensée européenne jusqu'où vont des écarts non pas je ne compare pas en termes de ressemblance et de différence mais j'explore jusqu'où peuvent aller des écarts dans la pensée dans la langue et dans la pensée et puis l'écart a une autre vertu je dis que la différence laisse tomber l'autre l'écart maintient en regard si j'écarte ma chaise de la table j'ouvre un écart mais les deux sont en vis-à-vis donc l'écart met en tension parce qu'il maintient en regard il met en tension et mettant en tension il ouvre de l'entre de l'entre avec un E n'est-ce pas de l'entre où ça se passe l'entre du dialogue l'entre de la rencontre etc j'ai coutume de dire alors la pensée européenne ne sait pas penser l'entre parce que nous pensons dans les termes de l'être dans les définitions or l'entre n'est pas de l'être c'est même ce qui fait le propre de l'entre l'entre n'a pas de propriété l'entre n'a pas d'en-soi l'entre n'a pas d'essence il est entre n'est-ce pas mais par là même il est opératoire l'entre est par où ça passe par où ça se passe en tout cas la pensée chinoise elle a été féconde dans la pensée de l'entre le monde c'est un entre un entre ciel et terre le paysage c'est un entre les montagnes et les eaux etc c'est vrai qu'une langue ontologique ne sait pas dire l'entre ça va le penser puisqu'elle pense en termes d'être donc de propriété d'essence dans soi l'entre est sans en soi et justement c'est par où ça passe vous voyez que la question de la notion de différence qui a été si importante dans la génération philosophique précédente chez Derrida différence avec un A chez Deleuze différence et répétition chez Lyotard le différent bref a été un concept essentiel pour renverser l'ontologie pour renverser l'un premier de l'être n'est-ce pas et ouvrir des différences et penser que justement la différence c'est ce renvoi continu cette sorte d'impossibilité de fixer de contenir dans les termes de l'être mais il me semble que ce concept de différence si fortement qu'il était pensé par génération intérieure en philosophie n'avait pas de vocation éthique n'avait pas de vocation pratique ou politique et c'est pour cela que le concept de décoïncidence qui pour une part recoupe la vocation du concept de différence me paraît important pour justement promouvoir ce que j'entends par fissure dans le champ des pratiques donc vous aurez compris décoïncidence n'est pas déconstruction le grand terme est d'éridien que Derrida a fortement pensé à partir du divers des langues mais qui je crois n'a pas de vocation politique et bien stratégique comme peut l'avoir la décoïncidence décoïncidence n'est pas non plus bifurcation terme promu aussi par Stiegler le fait que voilà il y a une croisée des chemins à droite à gauche on bifurque d'un côté ou de l'autre non décoïncidence s'inscrit en amont de la bifurcation pour qu'il y ait bifurcation possible il faut avoir d'abord fissuré ce qui était une adéquation pour pouvoir justement déployer à partir d'elle un choix qui puisse ensuite se déployer bifurcation si vous voulez est terminale par rapport à ce qu'il serait cette par rapport à ce qu'il faut d'abord penser comme oui fissuration capacité à défaire ce qui est collectivement adéquat adopté adapté bref tellement assimilé qu'on ne le perçoit plus oui alors si je fais la liste de ce que la décoïncidence n'est pas je dirais la décoïncidence n'est pas non plus une disruption c'est-à-dire parce que dans la disruption vous avez une rupture et justement la décoïncidence ne pense pas que la rupture soit première elle pense qu'au fond la rupture est toujours quelque chose de théâtral annoncer la rupture disruption oui simplement vous voir d'où la rupture deviendrait possible est-ce que toute disruption ne suppose pas en amont là encore une fois une décoïncidence c'est-à-dire une sortie de l'adéquation installée et donc enlisée dans sa positivité pour ouvrir du possible et donc pouvoir effectivement retrouver du choix décoïncider ce n'est pas non plus dénoncer et j'incite là-dessus parce que dénoncer n'a de poids d'importance que si on l'entend cette dénonciation or le plus souvent nos dénonciations restent vaines parce que non entendues et je préférais à dénoncer le verbe fissurer fissurer c'est-à-dire fissurer c'est coïncidence idéologique présentant dans l'air d'équation à l'équation si j'ai cité quelques termes comme co-construction résilience etc un domaine aujourd'hui qui ne cesse de produire de la coïncidence idéologique c'est l'écologie alors que la cause soit bonne je suis convaincu n'est-ce pas de cela simplement on sait bien que plus ces coïncidences idéologiques sont ressassées et disons ne sont plus inquiétées plus sous couvert d'elles prospèrent les intentions les plus individuelles les plus intéressées bref la politique n'est faite que de ça donc vous voyez le problème de ces coïncidences idéologiques d'une part c'est qu'on ne les réfléchit plus tellement à assimiler ça ne fait pas une sorte de couvercle sous lequel tant de démarches disons pour dire rapidement intéressées font leur chemin sous le régime de la bonne conscience alors il y a une objection que je dois entendre qui serait celle-ci c'est de dire au fond des coïncidences peut devenir aussi un terme coïncident est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire devant vous pour le faire entrer de force dans la langue française alors il y a déjà une précaution quand on met un pluriel à décoïncidence comme on le fait dans le cadre de notre association association de décoïncidence au pluriel j'y reviendrai mais il y a bien ce risque que la décoïncidence devienne elle aussi coïncidence donc stérile une sorte d'adéquation comme ça qui de nouveau ferait couvercle c'est vrai s'il y a du amodant si elle devient un slogan si elle prêche si elle devient un ralliement il faut donc rester vigilant pour ne pas laisser coïncider la décoïncidence cela vaut pour chacun donc maintenir la décoïncidence dans son opérativité je crois pour ça qu'il y a une solution c'est de maintenir la décoïncidence à titre de concept donc d'outil non pas sous forme de représentation qui évidemment représentation assimilée deviendrait coïncidence non mais justement c'est la maintenir au stade du concept donc de l'outil donc de l'opérativité et non pas de la laisser verser dans une sorte de coïncidence idéologique ah oui ici j'avais un exemple mais qui est sous la main n'est-ce pas là sous la main mon portable de décoïncidence quand on tape un texto les mots qui viennent sont des mots coïncidents parce que statistiquement disons voilà recensés est-ce que écrire ce n'est pas décoïncider est-ce que quand j'écris un message que j'ai tapé trois lettres et que les autres viennent après avec le mot étranger n'est-ce pas par usage statistique est-ce que écrire ce n'est pas justement dire non ça je refuse ça je ne veux pas aller dans ce sens obvi et disons déjà préinstallé mais non je je tape mon mot jusqu'au bout parce que c'est le mot que je veux en décoïncident de la langue déjà pas installée la langue des textos plus généralement je dirais écrire c'est décoïncider de la langue convenue établie recensée écrire c'est cette cette opération de décoïncidence discrète jamais about ce qu'il faut et qui justement fêle la communication la fameuse communication aujourd'hui comme n'est-ce pas avec un grand C fêle la communication pour remettre en chantier la langue et la pensée je voudrais maintenant venir à mon sujet ça n'était que pour l'égomène pour essayer de penser ce que peut être la décoïncidence comme concept politique pourquoi ça parce que on sait bien que j'ai distingué la politique gestion des rapports de force ça ne m'intéresse pas vraiment le politique par contre comme idéalité idéalité reposant sur l'idée d'un commun à partager donc une promotion du commun alors par rapport à ça si j'évoque ce concept de décoïncidence on va répondre oui mais la praxis c'est bien la théorie mais la praxis justement l'intérêt pour moi de ce concept c'est qu'il n'implique pas de praxis c'est qu'il est d'emblée pratique d'emblée pratique donc il ne passe pas par cette grande opposition qui a fait notre histoire depuis les grecs à savoir théorie pratique théorie le modèle l'idéal projeté comme dans Platon puis après on va s'y mettre n'est-ce pas et avec cette grande rupture dans la pensée politique européenne et d'abord grec de cette perte de la théorie à la pratique de ce que c'est bien en théorie mais comment le faire ou comment le faire sans forcer la révolution n'est-ce pas faire entrer le modèle dans le réel donc le grand forçage qu'il faut imposer et disons et aussi le contre-effet que ça suscite n'est-ce pas plus les révolutions sont appuyées plus il y a de réactions ensuite qui disons produit du contre-effet donc ce qui me paraît important plutôt décisif dans ce concept de décoïncidence comme concept pratique et politique c'est qu'il ne passe pas par le rapport théorie-pratique je l'ai dit n'est-ce pas si dès que j'écris si c'est vraiment écrire je décoïncide de la langue convenue je suis déjà d'emblée non pas dans la pratique mais dans l'effectuation c'est d'emblée à l'oeuvre donc le fait d'échapper à cette rupture cette déperdition de la théorie à la pratique me paraît important à penser oui c'est peut-être le pire ça c'est bien en théorie mais en pratique quelque chose qui nous a vraiment constitué dans notre relation au monde et la gestion du monde donc une mobilisation qui est une prise mais une prise abstraite et qui implique autre chose d'ailleurs dans la pensée grecque c'est simple il y avait bien ces deux fonctions l'entendement qui conçoit envie du meilleur comme dit Platon le modèle puis ensuite la volonté qui va s'investir pour faire entrer ce modèle dans le réel avec ce que cela implique d'effort voire de forçage c'est l'homme cartésien n'est-ce pas entre ces deux fonctions d'entendement envie du meilleur et de volonté qui s'investit donc comment échapper à disons ce clivage-là dont on sait qu'aujourd'hui il n'est plus très tenable d'invoquer comme ça deux sources en nous l'entendement la volonté et de penser donc le réel de la pratique comme toujours en déficience par rapport à l'idéal projeté donc la décoïncidence nous met d'emblée dans l'effectuation je préférais effectuation à pratique puisque pratique sous son temps théorique il y a un autre aspect par lequel la décoïncidence nous met en rupture avec notre la pensée la plus disons commune la pensée grecque pour les européens c'est que penser pour les grecs ça a été de fixer un point de départ qu'ils appellent arché premier mot du vocabulaire d'Aristote au livre Delta de la métaphysique le principe on trouve par principe arché puis la cause puis l'élément ça c'est notre vocabulaire théorique arché dit plus que principe en grec arché signifie le commencement et le commandement le commencement en tant qu'il commande la suite arché donc arché c'est ce point de départ à quoi répond à quoi répond l'autre terme à l'autre bout c'est telos telos la fin au deux sens du français de fin dans le terme et le but téléologie les récompensés ainsi les récompensés entre un point de départ et un point d'arrivée donc en définissant un segment qui a son point de départ qui a son point d'arrivée et quitte à fixer de façon arbitraire ce départ arbitraire cette arrivée mais définissant un segment qui est un segment que peut éclairer la raison le logos n'est-ce pas de part en part d'un début à une fin arché telos c'est justement cela que prétend défaire le concept de décoïncidence défaire ce principe du commencement commandement du commencement commandant la suite de l'arché penser donc un rapport au monde sans arché ce que dit alors les scènes que j'évoquais en commençant n'est-ce pas le clinamen de Lucrèce et au début il y a quoi il y a une décoïncidence et non pas un principe positif qui serait telle ou telle n'est-ce pas et toujours idéologique c'est ce que dirait si on l'entend comme je le proposais le début biblique n'est-ce pas c'est qu'au fond il y a quoi au départ il y a de la décoïncidence et non pas de la coïncidence non pas une arché installée positivement comme commencement commandant la suite mais cette capacité de fêler de fêler qui fait advenir c'est cette fêlure qui fait advenir ou qui rouvre du possible donc c'est au fond un concept qui se propose de déjouer ce qu'a imposé dans notre pensée cette pensée du principe et de la fin de l'arché et du telos ce que je crois c'est une difficulté aujourd'hui c'est qu'on ne sait plus quelles sont les fins quelles sont les fins dernières avant on avait des fins de projeté fin religieuse puis fin politique le salut le bonheur bref on avait des fins Freud pense encore en termes de fin c'est pas on a beaucoup de mal à défaire en nous la téléologie le logos des fins possibles mais je vois que la difficulté de notre époque c'est qu'il n'y a plus de fins projetées en tout cas projetées d'emblée ou d'emblée pertinentes donc si l'on doit décrocher des fins projetées on se trouve d'une sorte de vacances au singulier n'est-ce pas de grand vide qui je crois démobilise l'engagement l'action bref nous nous inquiète aujourd'hui donc l'intérêt du concept de décoïncidence justement serait que il défait ce grand théâtre du début et de la fin se lever et baisser de rideaux n'est-ce pas cette grande scène pathétique bien sûr hautement dramatique pour laquelle la pensée grecque a fourni un beau théâtre n'est-ce pas mais de ce début et de cette fin en soustrayant et le début et la fin pour montrer quoi pour mettre à l'oeuvre de l'activité ou l'opérativité qui ne se suspend plus à un départ qui ne tend plus à une fin c'est le grand verbe d'Aristote tendre vert n'est-ce pas et fiesta et plus génitif n'est-ce pas le premier verbe de l'éthique anicomac l'idée que non et puis dans Aristote n'est-ce pas le monde entier tendu vers Dieu Dieu comme désiré par le monde cette idée de tendre vert comme on s'est plus vert quand on tend comme il n'y a plus de tel os qui se propose à nous est-ce qu'il ne faut pas se retirer de la pensée des fins pour penser justement la réouverture du possible n'est-ce pas par fissuration de ce qui bloque bloque parce que disons confiné dans son adéquation et ne s'inquiétant plus donc bloquant les évolutions et la possibilité d'un avenir alors des coïncidences se met au pluriel même si c'est une association c'est une association de des coïncidences au pluriel diverses comme elles sont des coïncidences et cela de façon originaire je vais me hâter parce que je souhaiterais qu'on puisse débattre un peu mais je souhaitais commencer à commencer à vous voyez embarquer mettre en route plutôt ou faire oeuvrer ce concept plutôt que de l'exposer comme ça trop globalement la décoïncidence est originairement plurielle parce que travaillant dans les champs et puis divers cela à l'encontre de ce qui était notre grand modèle soit la révolution unitaire commandé d'en haut arché et donc commandant la suite il s'agit avec le concept de décoïncidence je l'ai dit en défaisant l'arché en défaisant le commencement commandement et tout autant parce que ça y répond la fin telos il s'agit d'initiatives sans commandement initiatives au pluriel initiatives sans commandement c'est ça qui est pour moi la vocation politique de ce concept des initiatives sans commandement initiatives on entend le latin initium début commencement décommencement qui ne sont donc pas des commencements par principe mais des engagements des engagements sans commandement qui ne sont pas donc l'application d'une théorie ou d'un commandement mais initiatives initiatives cheminant chacune singulière comme elle est n'est-ce pas et pouvant se croiser et se croisant pouvant s'associer initiatives d'abord discrètes de terrain mais qui font leur chemin et qui peuvent se recouper se relier se faire écho et pourquoi donc on peut les associer il n'agit pas de renverser on n'en a pas la force il n'agit même pas de dénoncer peut-on se faire entendre il s'agit de fissurer fissurer fait les fissurer c'est-à-dire je l'ai dit fissurer ces coïncidences idéologiques qui sont tellement adéquates et disons stabilisées dans leur positivité et bien qu'on ne les voit plus donc décoïncidences c'est un concept minimaliste qui ne théâtralise pas pareil avec la grande théâtralisation révolutionnaire qui ne claironne pas comme si souvent dans la application de la théorie à la pratique mais qui est d'emblée effective d'emblée à l'oeuvre je finirai par cette formule de Solinitzine c'est quand même avec des fissures qu'on fait tomber les cavernes merci de votre attention merci 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 merci